Bonjour à tous c'est Magique Pascal, aujourd'hui je vous offre en vidéo le tour de magie volte-face magnétique de Harry Lorraine. Dans ce tour de magie avec des cartes, vous allez être plongé dans une ambiance mystérieuse. Alors à tout de suite pour la démonstration. Pour ce tour de magie, il me faut deux spectateurs. Un à ma gauche, un à ma droite. J'invite le premier spectateur à me dire stop quand il le souhaite. Ici, très bien. Il aurait très bien pu s'arrêter sur cette carte, mais son choix se porte sur la carte là où il s'est arrêté. Ici, cette carte est déposée sur le tapis pour le moment. Et j'invite le spectateur de gauche à faire de même, à me dire stop. Stop ici. Très bien. Il aurait pu s'arrêter sur cette carte, ou celle-ci, mais son choix se porte sur cette carte. La carte est laissée à droite de l'autre. Maintenant, j'invite les deux spectateurs à choisir une carte au stop. Stop ici. Donc je vous montre la carte, je ne sais pas si on la voit à la caméra. Voilà. Première carte. Très bien. J'invite le deuxième spectateur. Ici. J'ouvre pour vous montrer. Voilà. Les cartes sont coupées. Recoupées. Comme ça, tout est net. Maintenant, intéressons-nous là où ils se sont arrêtés tout à l'heure pour choisir une carte. Ici, en l'occurrence, nous avons le 3 de carreau. La deuxième carte du spectateur, le 5 de trèfle. Très bien. Dans un jeu de 52 cartes, chaque carte a une carte jumelle. Alors, ce que je vais faire, je vais demander aux jumelles de faire un geste magique. Si maintenant j'étale le jeu de cartes, au milieu du jeu, je ne sais pas si vous le voyez, il y a le 3 de cœur, qui correspond à la carte jumelle de la première carte. Ici, le 3 de carreau. Sur la seconde carte, qui est le 5 de trèfle, nous avons au milieu du jeu, le 5 de pique. Les deux cartes qu'ont choisi le spectateur au début, donc le 3 de carreau et le 5 de trèfle, sont des cartes repères. Si nous comptons 5 au 5 de trèfle, 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième carte, 1, 2, 3, 4, 5. Je la prends, je la mets à côté du 5 de trèfle. Et je prends aussi la carte jumelle, donc le 5 de pique. Concernant le 3 de carreau qui a sa carte jumelle, le 3 de cœur, si nous comptons 3 cartes à côté, 1, 2, 3. Pareil, je la mets à côté du 3 de carreau avec sa carte jumelle. Très bien. Maintenant, nous allons regarder. Les deux cartes jumelles avec une carte au milieu. Mystère. Si je retourne, nous avons une première carte, la première carte du spectateur, le roi de cœur. Et enfin, pour le 5 de trèfle et le 5 de pique, la deuxième carte qui est entre les deux. Et le valet de pique, la deuxième carte du spectateur. Il semblerait que les cartes jumelles ont retrouvé les cartes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada